Involontairement au centre de l'actualité cette semaine, les joueurs de la Principauté ont retrouvé le calme légendaire de la Turbie. S'ils ne connaissent rien ou presque de leurs futurs adversaires européens, la réciproque est vraie. Il n'y a donc pas lieu de s'affoler, le match contre l'AEK Athènes serait un match de Coupe d'Europe comme les autres. Le match c'est un match, surtout quand c'est un match de Coupe d'Europe. Vous êtes beau être en Coupe des Champions, en Coupe de l'UEFA, en Coupe des Coupes, vous savez très bien que pour aller au fond, il faut gagner tous les matchs. Hier soir, les esquions grecques étaient au stade Louis II, trois personnes accompagnées d'un photographe et d'un caméraman. On ne lésine pas sur les moyens. La première action dangereuse est pour Monaco, Icpeba sur le flanc gauche, un bon tir du gauche, trop croisé pour inquiéter Nadon. En ce début de match, Monaco maîtrise le ballon, 15ème minute, Yuri Djorkaev part des 40 mètres dans un vrai slalom qui se termine dans la surface de réparation face à Dieng. Monsieur Léon désigne le point de pénalty. Les Lillois protesteront, pour eux l'opposition de Dieng était sèche mais régulière, l'arbitre en a décidé autrement. Ce qui permet donc à Yuri Djorkaev d'ouvrir le score. Monaco mène alors 1-0. Ce but va contraindre les nordistes à attaquer, ils se procurent d'ailleurs une belle occasion dangereuse grâce à un tir de Dindeleu, un bon tir du gauche. Jean-Luc Etori est tout de même sur la trajectoire du ballon. Les monégasques en vue de leur prochain match de coupe d'Europe ne forcent pas vraiment. Icpeba sur le flanc gauche pour Simba, sans grand danger pour Jean-Claude Nadon. Aris Tsaouridis, l'entraîneur adjoint de l'AEK Athènes, n'a pas vu grand chose au cours de ses 45 premières minutes. La dernière action de la première mi-temps est d'ailleurs Lilloise. Une bonne tête d'Anderson qui passe au-dessus des buts de Jean-Luc Etori. Le capitaine de l'ASM peut tranquillement regagner les vestiaires. À la mi-temps, Monaco mène 1-0. En seconde mi-temps, rien ou presque à se mettre sous la dent, si ce n'est cette déviation d'Anderson pour Assa Dourian. Un bon tir trop croisé, score final 1-0 pour Monaco. Les grecs sont quasiment venus pour rien, les monégasques ont parfaitement masqué leur jeu. Reste à savoir s'ils l'ont fait exprès.